Puis-je vous déranger un moment ? Excusez-moi, c'est bien moi que vous appeliez ? Tout à fait, je m'appelle Marianne Moffett. Ravie. En ce moment, j'ai bien de la peine à trouver un dirico en particulier. Ah oui, un oiseau magique, qui peut disparaître s'il pressent un danger. Ces créatures sont vraiment étranges, n'est-ce pas ? Saviez-vous que les moldus les appellent des dodos ? Quel nom amusant ! Je me fais du souci pour un grand dirico albino surnommé Gwineira. Il s'agit d'une légende locale, et les braconniers rêvent de mettre la main dessus. Si j'en avais la responsabilité, je la traiterais comme une reine, et je pourrais utiliser ses plumes pour mes créations de mode. J'ai l'impression qu'il lui faut un refuge. Il se trouve que j'en connais un. L'endroit parfait, c'est chez moi. Attendez un peu que mes voisins la voient. Et puis, avec ses incroyables plumes, je serai à la pointe de la mode. Je ne parviens pas à la sauver, et j'ai peur que les dirico ne me fassent pas confiance, car j'ai passé du temps près de leur repère. Pourquoi ne se préoccuper que de Gwineira, et pas des autres dirico ? Gwineira est spéciale. Avec son incroyable plumage, elle intéresse beaucoup les braconniers. Ils sont prêts à tout pour l'attraper. Les autres dirico ne semblent pas avoir de mal à échapper aux braconniers. Pourriez-vous me décrire ce fameux repère de dirico ? Il se trouve près de la rive, en haut d'un promontoire rocheux. Vous ne pourrez pas le manquer. De nombreux dirico si prélaces. Je vais me mettre en quête d'un grand dirico blanc, alors. Oh, merci ! Oh, ces magnifiques plumes ! Et... elle serait en sécurité. Une dernière chose. Elle semble passer ses journées cachées. Je ne la vois que la nuit. J'espère que vous pourrez la sauver. Vous risquez de devoir courir. Parfois, je me demande si elle considère les courses poursuites comme un jeu. J'imagine que je devrais attendre Gwineira. Elle n'apparaît que la nuit, apparemment. J'imagine que je nellä fazais pas elles.